Musique Bonjour ! Bonjour tout le monde ! Dans le cadre de nos ateliers créatifs, on va vous présenter aujourd'hui une vidéo pour réaliser des marque-pages. Donc on va mettre en ligne sur le site du réseau de lecture publique la liste du matériel dont vous aurez besoin, ainsi qu'une page de gabarit pour réaliser les décors des marque-pages. Et aujourd'hui, on va surtout vous présenter comment faire ce marque-page. Donc je vais vous montrer comment faire le marque-page. Il va falloir que vous découpiez des bouts de papier de 5,5 cm sur 21 cm. C'est la taille qui nous a semblé idéale pour faire un marque-page. Vous en coupez deux couleurs différentes, entre deux et trois pour faire un marque-page, ça suffira. Vous allez devoir ensuite définir sur quel papier vous voulez faire les décors et les perforer ou découper dedans les images que vous voulez faire. Les autres, évidemment, vous ne les perforez pas. Merci. 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 Une fois que vous avez fini de découper votre décor, vous allez le coller sur les feuilles en dessous. Voilà. Vous allez découper sur les côtés de manière à ce que ce soit bien propre. Vous pouvez rajouter du masking tape si vous en avez, si vous en avez pas, c'est pas grave, ça sera joli quand même. Enfin, pour finir, on va rajouter une petite ficelle ici qui sera du plus bel effet. Et voilà à réaliser pour vous ou pour offrir. Alors aujourd'hui, on vous a présenté ce modèle-là, après on en a fait d'autres du même principe avec le même type de réalisation. Donc après c'est à vous de laisser libre cours à votre imagination en vous servant des gabarits qu'on a mis en ligne, on vous fait confiance pour ça. Et puis surtout on vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année et on espère vous revoir très très vite. Au revoir, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...